Salut mes petits pragmas ! On se retrouve ce matin pour faire un petit tour des news concernant, vous le savez maintenant, l'actualité qu'elle soit écologique, environnementale ou d'agriculture. On le sait tous, l'agriculture prend une place dominante actuellement dans l'actualité parce qu'il y a une révolte. Mais ce matin on va traiter de Greenpeace. Greenpeace ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas traité d'ailleurs. Et aujourd'hui on m'a partagé, on m'a partagé les actions de Greenpeace. On déboulonne les vrais responsables de la crise agricole encouragée par la FNSEA. Surprise ! Alors là je suis surpris que Greenpeace soit encouragée par la FNSEA à faire ces mouvements-là. Je trouve ça très étonnant. Et les gouvernements successifs... Ah non d'accord. La phrase n'est pas entière. Ça recontextualise. Encouragé par la FNSEA et les gouvernements successifs, le groupe Lactalis, LDC, Bayer et Fer, le groupe Avril ou encore Leclerc se gave sur le dos des agriculteurs. Ça me semblait plus logique dans ce sens-là quand même. Parce que que la FNSEA soutienne Greenpeace, ça me semblait bizarre. On leur a rendu visite. Donc on va se regarder ce petit extrait vidéo. Alors le son pas trop fort pour pas vous péter les oreilles. Puis on va lire ce qui va avec. Hop, pourquoi j'ai pas de son ? Ah bah non, c'est qu'il y a pas de son en fait. C'est qu'il y a pas de son. Étrangement. Donc ils ont déboulonné les enseignes. C'est étonnant hein, Leclerc. Leclerc qui a été attaqué alors que, alors que, on l'a vu dans les précédentes vidéos, vous pouvez remonter le fil d'actualité. On a vu que Leclerc se plaignait du gouvernement. Qu'il faisait ouin ouin, le gouvernement il est pas gentil. Le gouvernement il nous soutient plus. Non non, c'est pas gentil d'être méchant. Alors qu'est-ce que nous dit Greenpeace ? Cette nuit, près de 30 activistes ont déboulonné des géants de l'agrobusiness qui exploitent les agriculteurs agricultrices. Les activistes ont retiré les logos des grands groupes car il est honteux qu'ils continuent à s'afficher fièrement alors qu'ils détruisent notre système agricole. Depuis des années, ils industrialisent notre agriculture et détruisent l'environnement pour satisfaire leur intérêt économique au détriment des agriculteurs qui exigent de vivre dignement. Vous voulez continuer à connaître les responsables ? On ne va pas les cacher. Les voici. Lactalis, premier groupe de produits laitiers, s'enrichit sur le dos des éleveurs. Il multiplie les scandales sanitaires et financiers. La fortune du PDG est estimée à 13,5 milliards d'euros. Pendant ce temps, là, près de 20% des éleveurs laitiers vivent sous le seuil de pauvreté. Bayer, numéro 1 mondial des semences et des pesticides. Les fameux pesticides qui ont été encouragés par la FNSEA et dont ça a été demandé au gouvernement, les zones de non-traitement, etc. Allez, on n'en fait plus qu'à. Son poids commercial sur le marché rend les agriculteurs dépendants de ces produits en les empoisonnant et en polluant l'environnement avec ses activités de lobbying. Le glyphosate a récemment été réautorisé pour 10 ans par l'Union Européenne. Leclerc, numéro 1 de la grande distribution, il compresse les prix payés aux agriculteurs pour faire toujours plus de bénéfices sans communiquer proactivement auprès des consommateurs sur les marges dont il bénéficie. Eh oui, parce qu'il réduit les prix qu'il achète aux agriculteurs, mais il augmente les prix qu'ils vendent aux consommateurs. C'est la double baise, en fait. Résultat, les agriculteurs vendent leur production à perte. LDC, le géant de la volaille qui plume les éleveurs. Il contrôle 40% du marché de la volaille en France et détient des marques comme Le Gaulois ou Maître Coq. Le Gaulois ou Maître Coq qui ont été récemment ciblés par, je crois que c'était une action vegan, par les poulets qu'ils sélectionnaient pour être le plus gros possible rapidement. Je sais qu'il y avait Nagui qui avait participé à une de ces manifestations. Ce groupe est tout puissant et prive les éleveurs de débouchés alternatifs. LDC a recours aux importations de volailles étrangères en France, comme une volaille ukrainienne par exemple. Lors d'un barrage autoroutier, des éleveurs ont découvert dans un camion des poulets polonais importés pour LDC, un comble pour un groupe qui se targue d'agir pour la souveraineté alimentaire. La fameuse souveraineté alimentaire dont on a beaucoup évoqué le terme et je vous avais dit que celui-là, ils vont vous le marteler. Souveraineté, souveraineté, avril. Oh tiens, avril. Oh ben ça, comment ça se fait qu'ils se retrouvent là ? Alors que son président est aussi le président de la FNSEA, qui défend les agriculteurs. Pourquoi il est dans cette liste ? Géant de l'agro-industrie numéro 1 sur le marché des huiles végétales en France, Marc Lecieur et Puget, entre autres, cumule un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros. Son président n'est autre qu'Arnaud Rousseau, également président de la FNSEA. Un comble, non ? Comment imaginer qu'avec de tels intérêts économiques, Arnaud Rousseau ira défendre des agriculteurs face à l'agro-industrie ? Eh bien, c'est ce que je vous dis depuis des lustres. Ce n'est pas possible. Il y a conflit d'intérêts. Quand il est reçu au gouvernement pour traiter de la loi EGalim, en quelle casquette il intervient ? Est-ce qu'il intervient en tant que président du groupe Avril ou en tant que président de la FNSEA ? Il se pose un sacré problème, là. D'ailleurs, en parlant de la FNSEA, cette nuit, on ne s'est pas arrêté là. En plus de grands groupes de l'industrie agro-alimentaire, de l'agro-chimie, des semences, de la grande distribution, on a aussi retiré le logo de la FNSEA. On vous explique pourquoi. Eh bien, ce n'est pas dommage. Je vous avais dit hier, au bout d'un moment, c'est eux qu'il faut attaquer. Eh bien, moi, je dis bravo Greenpeace. Bravo. Franchement, là, rien à redire. Car loin de lutter pour les intérêts de la rémunération des agriculteurs, les dirigeants de la FNSEA, comme son président, continuent de défendre le modèle agro-industriel et productiviste qui profitent aux plus grandes exploitations de l'agro-industrie. Pour toutes ces raisons, les activistes ont retiré les logos des responsables de la crise agricole cette nuit. Alors, comment ça se fait ? Carnot-Rousseau continue à être invité sur les plateaux télé, continue à être le représentant, le leader de cette révolte agricole, alors qu'il n'en est aucunement le moteur, mais qu'il n'en est que le récupérateur. Parce que c'est le système médiatique et gouvernemental qui souhaite lui donner la parole, à lui et pas à un autre. Donc c'est bel et bien piloté tout ça. Pour toutes ces raisons, les activistes ont retiré les logos des responsables de la crise agricole cette nuit. L'agro-business nourrit les injustices. Il est temps de rétablir la vérité et de dénoncer les coupables de l'impasse dans lequel notre système agricole se trouve. Face à cette crise, Gabriel Attal a préféré s'attaquer aux normes environnementales. Oui, c'est ce que je vous disais, ils ont monté les écolos contre les agriculteurs, comme ça, pendant qu'on se fight entre nous, on leur fout la paix là-haut. Laissant croire que l'écologie serait la raison de la souffrance du monde paysan. Il privilégie l'agro-business plutôt que l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. C'est honteux. Les réponses du gouvernement sont à côté de la plaque et pérennisent un système qui paupérisent le monde paysan. Il n'est plus tolérable que les agriculteurs qui nous nourrissent ne puissent pas vivre dignement. Oui, ce que je vous dis tout le temps, c'est un comble. Ceux qui nourrissent la France ne se nourrissent pas eux-mêmes. C'est de la folie. C'est de la folie furieuse. Aussi, on est tombé dans un système de monoculture et de productivisme. Parce que dans le temps, moi j'ai grandi à côté d'une ferme, je suis désolé, ils étaient loin de crever de faim. Même s'ils n'étaient pas payés cher, ils étaient loin de crever de faim. Il y avait le potager vivrier, il n'y avait pas qu'une seule monoculture. Ils avaient des vignes, ils avaient des champs de choux, ils avaient des champs de tout, de tout, absolument tout en fait. De la céréale comme des légumes. Il n'est plus tolérable qu'ils soient soumis à la concurrence déloyale des marchés internationaux, à la toute puissance des géants de la grande distribution qui fixent seuls les prix. Ce qui ne devrait pas être le cas, puisqu'il y a la loi EGalim. Mais allez voir plus bas dans les vidéos, on a traité ça hier, la loi EGalim, où finalement, ils foutront des amendes, s'ils ne trouvent pas d'accord, entre distributeurs et agro-industrie. L'agriculteur, on s'en fout en fait. Qui fixe seuls les prix, ou la domination des agro-industries qui les rendent dépendants d'un système délétère. Saccager les normes environnementales en réduisant à néant le plan éco-phito, comme l'a fait Gabriel Attal, n'est pas la solution. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Quand j'ai vu ce qu'ils avaient promis aux agriculteurs, j'ai dit, en fait, ils leur ont promis tout ce qu'il ne fallait pas faire, en fait. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, on leur a dit, on vous l'accorde. Ces mesures mettent en danger la santé des agriculteurs et l'environnement. Tout ça pour satisfaire l'intérêt économique de l'agro-business. Nous ne rendrons pas les logos tant que le gouvernement ne mettra pas en place des vraies mesures pour encadrer strictement des pratiques de l'agro-business. Les demandes de Greenpeace France. La mise en place de prix plancher, l'encadrement strict des marges des transformateurs et des distributeurs. L'instauration de prix minimum d'entrée des produits importés. Enfin ! Enfin ! Il n'y a pas une liste comme ça ? C'est résumé en 5 points, putain, ce qu'il faut faire. La fin des accords de libre-échange, la réforme de la politique d'agricole commune. Voilà. Voilà, c'est résumé en 5 points, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Nous exigeons une meilleure rémunération des agriculteurs, une transition agro-écologique ambitieuse afin d'indiquer la paupérisation du monde agricole et pour faire face aux crises écologiques. Et bien, voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Je sors tout juste du live de David. Je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos où il recevait Pierrot San Giorgio. Et là, il est un peu tard, mais je tourne mes vidéos pour fou. Demain matin. Donc, la fatigue s'entend peut-être un peu dans ma voix, mais ne vous inquiétez pas. Je vais très bien. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Et je vais vous remonter dans l'onglet Communauté. Je vais vous le remonter pour demain matin. Les propositions que moi, j'avais faites concernant justement les oubliés de l'histoire. C'est-à-dire les petits exploitants, les petites fermes de moins de 10 hectares, voire de moins de 40 hectares. Les oubliés, en fait. Tout ce qui est éleveurs, maraîchers, tout ça. Les producteurs qui nourrissent réellement localement et qui sont complètement oubliés parce que, qu'est-ce qu'il y a dans toutes les revendications et de quoi on discute au niveau de l'État avec les syndicats ? Production, exportation. Donc, à ce moment-là, on peut dire, est-ce que l'agriculture nourrit vraiment son pays ? Ben non, puisqu'on ne raisonne qu'en taux d'exportation. Enfin bref, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, moi, l'action de Greenpeace me ravit beaucoup. Ce qu'ils disent me ravit beaucoup. Je n'ai pas toujours été d'accord avec leurs actions. Mais là, je peux dire qu'ils tapent juste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions. N'hésitez pas non plus, si vous êtes encore là en fin de vidéo, à vous abonner. Ça ne vous coûte rien. Puis moi, ça me permet d'être mieux référencé dans cet algorithme qu'est YouTube. Enfin, vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche. Ça, ce n'est pas pour les algorithmes. C'est totalement pour vous. C'est pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Et puis, si vous n'avez pas trop quoi commenter, vous pouvez toujours me laisser un like pour me dire, j'ai vu ta vidéo. Puis, ton contenu me plaît. Ou un dislike pour me dire, j'ai vu ta vidéo, mais c'est de la merde. Et ta tranche de barbu ne me revient pas. Puis, je n'ai pas envie de le mettre en commentaire. Sinon, tu vas me taper sur les doigts. En tout cas, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.